On va vous proposer là maintenant de faire une parenthèse par rapport à ces problématiques économiques qui viennent d'énoncer pour vous pencher sur une des valeurs de la République qui s'appelle la fraternité. L'ESS a un engagement notamment auprès de la jeunesse en faveur d'une culture de la fraternité. Comment envisagez-vous un soutien de la région dans le cadre des initiatives que nous développons en faveur d'engagement collectif et notamment auprès de la jeunesse ? Très heureux de parler et de répondre à François Millien sur le sujet de la jeunesse. La jeunesse, c'était celle qui, je pense que chacun en conviendra, c'était dit par beaucoup depuis de longs mois, qui est victime, me semble-t-il, collatérale très forte de ce que nous vivons. Je vais parler de ce pays sous cloche depuis 14 mois et ça pose plein de difficultés dans la vie quotidienne des jeunes, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient jeunes travailleurs. Et l'engagement pour moi, c'est à la base de tout. C'est mon BAFD, mon BAFD, d'être responsable d'associations et c'est ce qui m'a amené à la vie publique. Et ce sens de l'engagement, c'est ce qui permettra un sursaut collectif. Un sursaut collectif, ça ne se définit pas uniquement par les expertises individuelles, les expériences individuelles, pas du tout. C'est comment on va ensemble plus loin. C'est redonner un sens, c'est apporter un soutien à la République. C'est naturellement faire en sorte que la cohésion, parce que ce mot doit être revisité, on lui donne toute sa force, toute sa puissance qu'il exprime. Et pour moi, la cohésion, ce n'est pas un petit mot, c'est la base du vivre ensemble, d'essayer ensemble, on voit bien combien il mérite d'être conforté. C'est un moment pour lequel tout passe par la vie associative. Alors, surtout pas de polémique ni rien. François Bonneau rappelait à juste titre que depuis dix ans, il y a des associations qui étaient aidées par Capasso. Quand j'ai expliqué que nous souhaitions porter de trois à six années la durée d'un engagement, c'est-à-dire qu'en fait, pour éviter que tous les trois ans reconstituent un dossier, c'était pour, je pense qu'on dit la même chose, pour faciliter la vie associative. Et ça, ça me paraît un des leviers très forts. Sur nous, justement, pour que, pour les jeunes, que ce soit les premiers concernés, et pour que, dans chacune des dimensions de leur vie quotidienne, mais pas que les jeunes, eh bien, on apporte une réponse calibrée à la situation véritablement exceptionnelle que nous vivons. Cette région a toujours fait beaucoup pour la jeunesse, et je crois que là, elle doit faire un effort supplémentaire. Et c'est cet effort supplémentaire que nous portons. Marion Cabane ? Peut-être que M. Vigier peut reprendre un petit peu, parce qu'il y a eu un... Sur la fin, M. Vigier. ... de connexion, sur votre dernière minute trente, en gros. Pardonnez-moi. Je vous en prie. Donc, même en direct, on peut couper. Donc, je recommence pour dire que la mesure que nous portons, c'est que nous allons abonder, justement, les associations qui permettent l'engagement, sous quelque nature que ce soit. Ça peut être la pratique sportive, la pratique culturelle, ça peut être le développement touristique, c'est de la sensibilisation à l'environnement. Et nous allons apporter un fonds d'investissement. J'en ai parlé dans ma première intervention, mais j'insiste là-dessus, puisque ce rebond, ce rebond que nous allons vivre dans les prochaines semaines, puisque ça y est, les échéanciers maintenant sont sur la table pour que ce pays revive et que notre région retrouve ses pleins poumons et cette respiration profonde, eh bien, nous allons vraiment avoir ce fonds d'investissement de 15 millions d'euros qui accompagnera les projets associatifs, qui permettra donc l'engagement du plus grand nombre, qui permettra de retrouver cette cohésion à laquelle nous tenons tant. Et la région est vraiment dans sa compétence en permettant cela. C'est un effort, un effort financier incontestable, qui fait partie d'un choix politique, d'un choix stratégique que nous faisons, parce qu'il nous semble que la cohésion est avant tout le meilleur moteur pour aller de l'avant et pour que le meilleur soit à venir. Alors, en ce qui concerne les jeunes, on sait que l'économie sociale et solidaire, elle apporte au moins trois choses spécifiquement pour les jeunes, pour l'ensemble des personnes suivies, mais notamment pour les jeunes. La première, c'est l'accompagnement. On sait très bien que la plupart, voire toutes les associations qui s'occupent de l'insertion, notamment des jeunes, ne leur proposent pas qu'un emploi. C'est aussi tout un accompagnement social, c'est l'aide à la mobilité, c'est l'éducation citoyenne, et c'est une formation. L'économie sociale et solidaire, c'est vraiment l'interface entre l'économie et la formation, et c'est finalement quelque chose qui est extrêmement important pour les jeunes, puisque c'est ce qui leur permet, pour la plupart d'entre eux, d'avoir une formation qu'ils n'ont pas eue, parce que souvent, ils ont quitté le système scolaire trop tôt, ou ils l'ont quitté sans avoir réussi à valider leur diplôme, et finalement, ils se retrouvent un petit peu abandonnés. Moi, je pense à une association d'insertion qui fait de l'économie circulaire à Tours, qui s'appelle Active, qui récupère des vieux vêtements, entre autres, mais qui récupère des vieux vêtements, qui récupère sur ces vieux vêtements ce qui peut encore être utilisable, et puis qui a ce chantier d'insertion axé sur la couture, qui permet de reprendre les vêtements, de leur donner une nouvelle vie, avant de les remettre en vente. Et ça, ça donne un métier. Il y a le côté économique, on est d'accord, parce qu'ils récupèrent, ils revendent, etc. Il y a tout le côté formation. Ça donne un métier, ça donne un cadre, et ça intéresse évidemment les jeunes, et plus spécifiquement les femmes. Les jeunes femmes sont plus touchées que les jeunes hommes. Et puis, troisième effet très important de l'économie sociale et solidaire, c'est justement pour ces personnes qui sont sans diplôme ou sans diplôme suffisant. Eh bien, on sait que ça ne marche pas dans l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas ça qui permet d'entrer. La porte d'entrée, ce n'est pas le diplôme. La porte d'entrée, c'est les compétences. C'est la valorisation des compétences. C'est ce qu'est la personne, avec ses qualités, ce qu'elle peut porter. Et notamment pour les jeunes, c'est extrêmement important parce que dans un système dont ils sortent parfois broyés, c'est peut-être un grand terme, mais souvent quand même malheureux, ils ont une porte d'entrée qui est valorisante pour eux, qui est bienveillante. Et vraiment, c'est tout l'intérêt de ces entreprises et de ces associations qui s'occupent des jeunes. Et vraiment, c'est quelque chose à poursuivre et à valoriser, à mettre en avant encore plus. Moi, sur la question des jeunes, je pense que l'enjeu, c'est ce que je citais au début, c'est comment l'ESS, elle influence partout dans l'économie. Et donc, pour qu'elle influence partout dans l'économie, il y a un enjeu de formation des jeunes à ce qu'est l'ESS et à son histoire, à ses valeurs, à ses enjeux, à ses débats, etc. Et puis, à ses pratiques. Et donc, ça, je pense que c'est central. Pour ça, la région, elle a plusieurs leviers. Je pense aux lycées, parce que les lycées, c'est quand même de la compétence régionale. Il y a des choses qui sont faites grâce aux maisons des lycéens. Il y a une fédération, je crois, qui existe maintenant. On pourrait tout à fait envisager des choses qui sont de l'ordre de la formation avec eux. On pourrait aussi imaginer des choses avec les budgets participatifs lycéens qui existent déjà, qui pourraient venir soutenir des projets de jeunes en lien avec l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a les lycées. Moi, je crois quand même qu'il ne faut pas passer à côté des mouvements de jeunesse et des mouvements d'éducation populaire. Philippe Liget citait son BAFA et son BAFD. On peut regretter qu'il y ait de moins en moins de jeunes qui passent leur BAFA. Mais il y a encore des mouvements de jeunes et des mouvements d'éducation populaire. Je pense que ce serait intéressant que dans leur parcours d'engagement, les jeunes qui s'engagent dans ce type de collectif puissent avoir un aperçu de ce qu'est l'ESS puisqu'ils le vivent à travers le mouvement associatif. Et donc, il y a certainement des partenariats, pourquoi pas, des conventions aussi financières à imaginer. Mouvement d'éducation populaire qui me semblait important et qui me semblait des partenaires essentiels et qui pouvaient être... Alors, je parle de l'éducation populaire, mais on pourrait aussi imaginer peut-être des choses avec les pratiques sportives, même si c'est un peu plus complexe. Mais enfin, l'ESS, c'est aussi ça. C'est aussi ça et c'est une façon de travailler, une façon d'agir collectivement. Et ça, il faut que les gens qui s'engagent dans l'ESS, dans le milieu associatif, ils prennent conscience qu'en fait, ils font partie de quelque chose qui est un peu plus grand. Oui, l'angle jeunesse par rapport à l'économie sociale et solidaire est absolument évident. Pourquoi ? Parce que je crois que les jeunes et notamment les générations jeunes aujourd'hui qui s'interrogent sur notre modèle de développement sont aujourd'hui extrêmement sensibles aux valeurs que portent l'économie sociale et solidaire. Ils sont sensibles sous l'angle environnemental à l'évidence. Ils sont sensibles sous l'angle du sens, c'est-à-dire quel est le sens de l'activité humaine, quel est le sens des échanges. C'est une réponse dont ils peuvent s'approprier les termes et il faut construire autour de ça un certain nombre. La raison pour laquelle Jérémy Godet le rappelait, nous avons mis en place des budgets participatifs dans les lycées. Les budgets participatifs, c'est quoi ? Eh bien, c'est la possibilité à des jeunes lycéens dans la maison des lycéens ou hors maison des lycéens, c'est la possibilité pour eux de définir avec leurs camarades, ce qui fait sens, ce qui est utile, ce qui est prioritaire par rapport à la communauté à laquelle ils appartiennent. C'est la possibilité de construire des réponses et c'est la possibilité de gérer les budgets qui correspondent à ces réponses. C'est très formateur par rapport à des démarches d'économie sociale et solidaire. Il faut développer des incubateurs et à cet égard, la mise en place en région d'Alterincube est un modèle intéressant des incubateurs qui leur permettent de faire grandir leur projet, d'être accompagnés dans cette mise en maturité de leur projet. Ils ont parfois, on le sait, par rapport aux formes traditionnelles des associations, des possibilités d'engagement qui sont géniales et parfois des réserves. Je pense qu'il faut favoriser de manière expérimentale des coopératives de jeunesse lorsque sur des projets sous des angles particuliers, il faut le faire. Et puis, il faut les aider à construire les réponses. Je pense, on parlait des vêtements, mais plus globalement, ils sont très acquis au réemploi, très acquis à ce qui est ressourcerie. Nous avons engagé en région l'ordinateur solidaire. L'ordinateur solidaire, c'est quoi ? Ce sont des associations de jeunesse qui sont mobilisées, des acteurs du numérique qui sont mobilisés pour la remise en vie d'un ordinateur, des acteurs de l'insertion. Et les jeunes sont invités à prendre part, à côté des techniciens, des spécialistes, à cette remise en vie, seconde vie d'un ordinateur qui sont ensuite mis à leur disposition dans le cadre de leurs études de lycéens ou de jeunes. Ils sont vraiment aujourd'hui dans ce moment où on comprend bien la nécessité. Je maintiens l'articulation, ça me permet une belle idée, l'articulation entre une économie classique, mais une économie classique qui doit, elle aussi, évoluer et s'intéresser au sens des choses. Et puis, une économie qui est plus territorialisée, qui doit avoir beaucoup plus de place que par le passé, qui doit bouleverser les visions de la mondialisation. Et les jeunes sont prêts à ça aujourd'hui. Il faut les accompagner là-dedans. Monsieur Muglien, vous posez la question de la fraternité. Et c'est au cœur de pourquoi on veut faire aussi l'ESS ou je dirais en creux de pourquoi la fraternité a disparu. Parce que justement, on a créé un système économique qui ne permet pas à la fraternité de s'exprimer, puisque l'objectif n'est plus un projet collectif. L'objectif n'est plus de manger, de se vêtir, de construire. Et l'objectif est d'être rentable pour des intérêts, notamment aujourd'hui, financiers et mondialisés, qui n'ont plus rien à voir avec l'objectif de l'activité économique. Concernant les jeunes, ils sont, comme ça a été rappelé avant moi, avec chaque intervenant, ils sont, je dirais, les premiers concernés par cette crise, tout simplement parce que le petit système qui était laissé, en fait, pour que les jeunes se débrouillent a disparu avec le confinement et leur situation est totalement, parfois, elle peut l'être vraiment dramatique. Le SS a une vertu encore plus forte que celle de la résilience pour tous les publics en difficulté, les publics précaires. C'est qu'il a aussi une très forte vertu pédagogique. Et aujourd'hui, la jeunesse n'est pas dans la même situation que celle d'il y a quelques générations. Elle a reçu encore moins. Et là, depuis qu'elle est dans le sein de leur mère, elle a mangé des pesticides. Elle n'a connu que la malbouffe. Le système scolaire a beaucoup baissé de niveau. La capacité à pouvoir ensuite rentrer dans une vie professionnelle est encore plus difficile. La génération pour le climat a pris parfaitement conscience du monde qu'on leur a laissé. Et aujourd'hui, une des manières de faire société ensemble à travers une activité économique, c'est bien évidemment l'ESS. Je terminerai juste avec une remarque qui n'est pas totalement liée à la question, M. Millian, mais quand Mme Cabane dit que tout le monde est d'accord pour pouvoir faire de l'économie sociale et solidaire, permettez-moi de vous dire que, malgré l'unanimisme des réponses, ce n'est pas du tout le cas. C'est qu'à partir du moment où on choisit l'ESS, qu'on parle de conversion au ESS de l'ensemble de l'économie, on va avoir un problème de financement. Je m'adresse en particulier à mes collègues de France Active Centre-Val-de-Loire. Il y a un arbitrage de financement à faire. Et ce financement, est-ce que l'économie aujourd'hui, qui est la dominante, va l'accepter ? Nous avons des règles de concurrence. Nous sommes face à un plafond de verre pour l'ESS. Et ce plafond de verre, il est construit, Mme Cabane. Ce n'est pas du hasard si nous n'arrivons pas à dépasser les 12 % partout en France, malgré la très bonne volonté et l'unanimisme, encore une fois, qui est donné dans les discours. Et quelque part, si véritablement tout ce qu'on vient de dire sur la transition écologique, la pédagogie, le lien social, la résilience des territoires est vrai, alors oui, effectivement, ce plafond de verre, il faut le faire sauter. Mais ça, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont aujourd'hui dans une très bonne position qui vont devoir effectivement le céder. Et c'est là où commence une bataille politique. Et donc, cet unanimisme, dans les faits, il n'a jamais existé jusqu'à présent. Timothée Duverger l'a bien expliqué tout à l'heure. Le but du jeu, c'était effectivement que l'économie sociale et solidaire irrigue l'ensemble de l'économie classique. Et je disais que nous, on était absolument d'accord avec ça. Et c'est justement tout l'intérêt des propositions que j'ai développées tout à l'heure, de pouvoir approcher au maximum les entreprises d'économie sociale et solidaire et les entreprises classiques pour que l'ESS ne soit plus quelque chose à part, mais ne soit vraiment une partie, non seulement prenante de l'économie, mais qu'au fur et à mesure, elle prenne vraiment toute la place. C'est vraiment l'enjeu, je pense, des prochaines années. C'est cette coupure qui existe. Il ne faut plus qu'elle existe parce qu'il faut, mais M. Duverger l'a dit avec des mots bien meilleurs que les miens, mais il faut absolument que cette irrigation se fasse. Et pour ça, il faut que la fracture qui peut exister entre les deux, qui a commencé déjà à se réduire, puisqu'effectivement, là, aujourd'hui, on a un débat et finalement, comme vous dites, on est tous d'accord sur le constat et sur l'envie d'aller plus loin. Donc, cette fracture a commencé à se réduire et il faut vraiment y aller. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de mettre en place des solutions concrètes. On n'est pas dans juste les belles paroles et les belles actions. Je ne sais pas si ça se fait Mme de Crémier, mais vraiment, c'est pour ça qu'on a développé des propositions extrêmement concrètes pour rapprocher au maximum ces entreprises et les associations et les coopératives, enfin, toutes les formes d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, pour les rattacher au maximum et les mettre au cœur de l'économie classique, parce que c'est comme ça, effectivement, que le modèle va pouvoir changer. Donc, plutôt qu'une bataille, parce que moi, je n'aime pas les batailles, on sait que les batailles, d'abord, par principe, ça veut dire qu'il y a un gagnant et un perdant. Et on n'est pas là pour vous souhaiter que quelqu'un perde, mais on est vraiment là sur une transformation globale de la société et cette transformation, elle se passe si déjà on est d'accord sur la volonté d'aller ensemble au même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada